Alors d'un côté, l'amour a ses raisons, donc je ne peux pas vraiment l'expliquer. D'un autre côté, il y a eu un moment, un appel, une intuition profonde, quelque chose qui était comme une promesse d'un bonheur particulier pour moi, qui s'ouvrait dans cette vie-là. Je reconnais aussi en moi qu'il y a toujours eu la soif d'un amour absolu. Un amour absolu qui, année après année, je le découvrais, ne pourrait pas être comblé par un homme, ni même par une famille. Et c'était une vraie question pour moi, parce que quelque part, cette vie de famille, elle m'attirait aussi. Mais je me rendais compte, petit à petit, que la vie de couple, la vie de famille que j'admirais beaucoup, ne me comblerait pas. Elle laisserait comme un grand vide. Et que j'avais une soif d'être disponible plus largement, d'être un peu tout à tous. Entre le moment où j'entends cet appel à la vie consacrée, d'une manière très forte et très claire, et le moment où je vais commencer mon discernement chez les Franciscales missionnaires de Marie, il se passe à peu près cinq ans. Cinq ans pendant lesquels je continue mes études. Cinq ans pendant lesquels je suis accompagnée aussi, spirituellement. Et ça, avec du recul, je me rends compte que c'était très important. Cinq ans aussi pendant lesquels j'approfondis la vie de prière. Et souvent, pendant la messe ou dans ma prière personnelle, il y a des paroles de Dieu qui me touchent et qui m'aident à poser des mots sur ce que je suis en train de vivre. Je me dis alors, mais c'est ça que je porte, ou c'est ça que je suis en train de vivre, ou c'est ça que je désire. Et puis, voilà, petit à petit, dans mes études, ça s'éclaircit, ça se précise. Et je sens d'une manière particulière, à la fin de mes études, que le Seigneur me prépare une terre promise. Mais alors, à ce moment-là, je n'ai aucune idée, mais alors aucune idée de ce à quoi elle ressemblera. Alors, en 2013, je cherche à mieux connaître Saint-François d'Assise. C'est comme ça que je rentre en contact avec elle pour la première fois, pas du tout dans le cadre d'un discernement vocationnel. Parce que je viens du renouveau charismatique, j'ai grandi dans cette mouvance-là, et je ne m'imagine pas du tout entrer dans une congrégation seulement féminine et datant du 19e siècle. Pas du tout. Mais quand je les rencontre, quelque chose se passe, quelque chose me touche, et donc je cherche à en savoir plus. Et en les côtoyant, je dois dire que ça devient de plus en plus fort. Parce que tout ce qu'elles vivent, tout ce qu'elles portent, le cœur de leur charisme, je me rends compte qu'il est aussi en moi, qui fait écho à des choses profondes que je porte. Marie, suivre Marie, vivre la mission comme Marie. La question de la maternité, de la féminité en Marie. Et puis l'adoration eucharistique, qui est centrale chez les franciscanes missionnaires de Marie. C'est une adoration qui est contemplative et en même temps qui est missionnaire. L'importance des relations fraternelles. Évidemment, la spirulité de Saint-François d'Assise. Et puis, la passion pour la mission. Et c'est comme ça que je commence le discernement avec elle, en 2014. Oui, c'est une très très grande étape de vie. Très grande et belle étape de vie. Que je suis très heureuse de vivre bientôt. Et quand je repense à toutes ces années de formation, je me dis qu'il n'y en a aucune qui a été de trop. Même si ça peut paraître long. Souvent, je réfléchis en me disant, dans une société où tout va très vite, voire trop vite, on en oublie que poser ses racines, que mûrir, ça demande du temps. Donc, c'est une bénédiction d'avoir pu prendre ce temps avant de prononcer ce oui définitif, ce oui pour la vie. Et je me dis aussi que c'est une suite parce que je n'aurai jamais fini. Jamais fini d'apprendre, jamais fini de grandir. Et surtout, jamais fini de me convertir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada